On fait une très bonne première période, une très bon 43 minutes. Il y a cette expulsion que je n'ai pas vue, qui dérègle un peu le truc, le lot de ce genre de dynamique. Malgré tout, on est dans le match, c'est vrai que la première période se passe bien, on ne concède rien. On est plutôt tranchant, on fait déjouer notre adversaire, on est plutôt bien dans notre match. Et on mène, je trouve, logiquement. Et puis après, à l'image de la semaine dernière, je trouve qu'on concède un pénalty, une nouvelle fois, très généreux. Qui permet à l'adversaire de revenir dans le match, et là, on se compte 10 pendant une demi-heure. On vit un scénario cruel, mais il y a eu une débauche d'énergie, il y a eu beaucoup de mieux. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle fois des faits de jeu qui font que ça nous dérègle. On avait des intentions d'aller vers l'avant, et c'est vrai qu'on a eu des séquences de qualité, même si ce n'était pas facile de jouer sur ce terrain ce soir. On a été capable de résister dans un premier temps, en tout cas d'être très bien en place, de ne rien offrir. Et puis d'être plutôt tranchant à la récup et d'avoir des séquences intéressantes. Maintenant, ce carton rouge est embêtant juste avant la mi-temps. C'est un pléonasme de le dire. Et puis après, je vous dis, malgré tout, à l'image de la semaine dernière, il faut appeler un chat un chat, il n'y a pas pénalty. Et du coup, forcément, on vit un scénario cruel. On est dans une dynamique telle qu'aujourd'hui, on subit tous les événements. Et c'est frustrant. En fait, pendant 40 minutes, on est très très bien dans le match. Et ça, sur un plan des émotions aussi. Et puis c'est vrai que tout s'inverse. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit certainement mieux gérer et d'autres qu'on subit gratuitement. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je suis le garçon le plus respectueux du monde, je pense. En tout cas, c'est une valeur que je pense incarner. C'est vrai que ça fait deux week-ends qu'on est malgré tout dans ce registre des pénaltys pas très vernis. J'ai vu des garçons avec une débauche d'énergie de qualité. Malgré tout, une nouvelle fois, on n'a pas été récompensés. Je pense qu'on subit des choses difficiles en ce moment. Je pense que c'est le lot des équipes qui sont dans ce registre-là de manière globale. Il faut qu'on soit capable de stopper ça et d'inverser ça. Mais j'ai vu une nouvelle fois des choses très intéressantes ce soir. Une nouvelle fois, pas récompensés. J'ai hâte qu'on puisse travailler correctement pendant la trêve et partir sur un cycle positif.